salut toi ah oui je sais je suis un pantalon de pyjama et j'ai pas une très bonne tête il y a une très bonne raison pour ça c'est que aujourd'hui on est au printemps et comme tous les ans d'ailleurs et comme tous les ans depuis que je suis petite au printemps il y a mes énergies qui reprennent cette année c'est particulièrement difficile j'avais vu un reportage comme quoi les particules fines et la pollution avaient rendu les arbres un peu plus agressifs envers leur environnement et du coup qui produisait du pollen plus allergène pour nous les humains et je le ressens de plein fouet depuis que je suis toute petite je fais des des j'ai des réactions allergiques qui sont genre l'expression de toute la palette de des réactions allergiques il y a certaines personnes qui ont juste les yeux qui piquent qui font des conjonctivités allergiques il y en a d'autres qui font de l'asthme des crises d'asthme parce qu'ils sont allergiques il y en a qui font de l'eczéma parce qu'ils sont allergiques et bien moi je fais tout je fais tout j'ai toute toute la palette de l'expression des allergies et c'est pas cool donc depuis que je suis toute petite mes parents me donnent des anti-hystaminiques donc pour que vous compreniez bien en fait dans l'estomac il y a plein de petites cellules qui produisent une comment dire qui produisent de l'histamine quoi et l'histamine bah c'est ce qui fait que le corps réagit sur oui sur réagit à certaines choses de l'environnement comme le pollen ou les poils de chat ou la poussière ou même certains animaux des fruits et des légumes et ce genre de choses donc quand tu as des allergies généralement on te donne des anti-hystaminiques qui inhibent bah les histamines ou la production d'histamines qui font que tu as toutes ces réactions énergiques le problème le problème donc un problème une solution tu prends des des anti-hystaminiques et tout va bien le problème c'est que cette année les anti-hystaminiques là je suis je suis sous anti-hystaminique depuis bien trois semaines un mois je crois et ça marche pas de ouf j'ai encore des crises d'asthme je prends bien mon traitement bien régulièrement j'ai un traitement contre l'asthme j'ai un traitement de fond que je prends bien régulièrement et là en ce moment c'est c'est bagdad quoi ça marche pas ça marche plus ça marche plus ça marche plus et il y a deux ou trois ans j'étais allé voir une allergologue parce que j'ai en plus de mes allergies aux pollens et je suis intolérante au lactose depuis que je suis petite et du coup je suis allergique à la poussière et aux acariens et aux poils de chat en plus de tout ça je suis allergique à deux médicaments et mon médecin généraliste m'avait dit que c'était quelque chose de très handicapant parce que si jamais j'avais envie de tomber enceinte et que je tombais malade en étant enceinte on ne pourrait pas me donner ces médicaments qui sont les médicaments les plus administrés quand on est enceinte donc je trouvais ça aussi assez embêtant parce qu'on sait jamais du coup il m'a dit oh bah c'est pas grave et tout vous allez juste vérifier si vous êtes vraiment allergique à ces médicaments là vous allez voir l'allergologue alors vous filez un cachet du médicament que vous êtes censé dont vous êtes censé être allergique et puis vous vérifiez si vous êtes allergique ou pas et voilà c'est tout il va rien se passer et quand je suis allée voir l'allergologue déjà quand je lui ai dit je suis allergique aux pollens elle m'a dit oui mais lequel et là j'ai répondu ah on n'est pas allergique aux pollens on est allergique aux pollens de certaines plantes et de certains arbres et pas à d'autres on n'est pas allergique aux pollens de toutes les plantes bon cela dit quand elle m'a mis les produits réactifs sur le bras je j'ai réagi à tout le bras c'était ouf j'avais le bras hyper enflé enfin c'est un truc d'ouf et du coup c'est donc ça quand je suis allée la voir elle m'a dit ces médicaments c'est très facile de ne pas les prendre par contre si on veut vérifier que vous y soyez vraiment allergique et vraiment vous désensimiliser il faut réserver une salle de réanimation il faut engager un réanimateur parce que si vous faites une réaction allergique et que cette réaction allergique menace votre pronostic vital et bien il faut quelqu'un pour vous administrer une piqûre une piqûre de d'épine des fringes je crois que c'est comme ça que ça s'appelle bref une piqûre quoi et elle m'a dit et pour vous désensibiliser c'est pas un truc sympa comme pour les pollens ou les chiens et les chats où on met des gouttes sous la lampe non 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 il va falloir vous faire six piqûres donc vous reveniez six fois et si vous êtes vraiment allergique à ça ça sera des piqûres qui seront très désagréables comme les vaccins et moi j'étais là ah bah on va éviter ok et elle m'a dit parce que tout le monde me dit fais toi désensibiliser mais ouais je veux bien mais comme je suis pas allergique aux pollens en général je suis allergique à certains pollens de certaines plantes il faut se faire désensibiliser de ces certains pollens de ces certaines plantes et ça fait beaucoup de plantes à la fois et il y a peu de chance que cette désensibilisation fonctionne et ça c'est l'allergologue qui me l'a dit aussi donc après cette consultation j'étais pas ouf elle m'a dit mieux vaut prendre un antihistaminique pour toutes vos réactions énergiques plutôt que essayer de vous désensibiliser pendant 10 à 15 ans et ensuite bah que ça marche pas c'est voilà donc je me suis réduite du coup à prendre des antihistaminiques jusqu'à aujourd'hui où la nuit dernière j'ai passé une nuit terrible où je respirais mal où je dormais pas bien parce que je respirais pas bien je me suis réveillée avec une barre au front le nez pris enfin je suis pas je suis pas ouf franchement en ce moment c'est vraiment dur et il y a deux ans j'étais tombée sur un documentaire qui est un documentaire d'Arte si je le retrouve je mettrai en barre de description le documentaire le documentaire le documentaire qui était sur le jeûne et sur le traitement de certaines maladies chroniques par le jeûne et notamment il y avait les allergies et c'est connu depuis très longtemps en Russie et en Allemagne et je crois même qu'il y a des cliniques en Belgique mais je veux pas m'avancer ça j'en suis pas très sûre en tout cas eux avaient montré des cliniques en Russie et en Allemagne dans lequel bah il y avait un jeûne qui était organisé pour les patients pour que ben ils puissent se remettre de certaines infections chroniques comme les allergies et si on revient à ce que c'est qu'une allergie c'est la surproduction de l'histamine dans l'estomac et en fait le jeûne ce qui permet c'est de vider les cellules de cette histamine de les vider pour qu'ensuite pour qu'ensuite elle se régénère et qu'il y ait plus cette surproduction qui ne sert à rien et qui donne plein de réactions allergiques et que tu prennes plus d'antihistamine en gros bah ça guérit même si je pense pas qu'on puisse ça traite en tout cas les allergies voilà donc j'ai trouvé ça cool mais je me suis dit je peux pas commencer de jeûne parce que je travaillais donc ça c'était assez compliqué ensuite je connaissais personne dans le milieu médical qui aurait été prêt à encadrer mon jeûne là aussi donc ça aussi c'était hyper compliqué et j'étais pas je pense que j'étais pas prête et je pense que je souffrais tout simplement pas assez pour me dire enfin pour décider de cette solution radicale sauf qu'aujourd'hui c'est trop là je souffre vraiment beaucoup je souffre vraiment énormément je vais m'appeler un magnétiseur ce week-end parce que je voudrais tout essayer et et c'est 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 dingue donc là là ce que ce que je vais mettre en place c'est 7 jours de jeûne hydrique donc je ne vais boire que de l'eau je ne vais pas m'entraîner autant que ce que je fais normalement normalement j'ai 3 à 4 entraînements d'halterophilie par semaine qui jurent 2 heures là cette semaine je vais y aller une fois et c'est juste pour faire des photos enfin voilà je ne suis même pas sûre que je vais m'entraîner au pire je ferais semblant si je ne me sens pas bien et mon copain est infirmier et il a déjà jeûné lui-même donc en tout cas tous les feux sont en vert pour le faire aujourd'hui pourquoi est-ce que je parle de ça parce que je suis dans un état aujourd'hui par rapport à mes allergies qui est le même que celui que mes clients rencontrent quand ils viennent me voir c'est à dire que j'ai beaucoup de gens qui sont surdoués qui viennent me voir qui vont mal qui se sentent isolés de la société qui mettent une barrière entre eux et les autres qui se sentent qui ont l'impression qu'ils voient tout et que personne ne voit rien qui n'ont plus trop qui n'ont plus trop comment dire le qui savent plus trop si c'est eux qui sont complètement débiles ou tout le monde qui l'est est-ce que c'est parce qu'ils ont tous tort qu'ils ont forcément raison c'est une question qu'ils se posent souvent et et voilà et du coup ils viennent me voir en dernier recours en se disant la meuf qui fait de l'hypnose elle va me rabouter et puis ça va m'enlever toute cette douleur que je trimale depuis si longtemps et c'est un truc que je comprends profondément et vraiment très profondément parce que moi aussi je suis passée par là je suis passée par cette phase d'incompréhension quand on est surdoué et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait dans ce monde on a l'impression de venir d'une autre planète d'être ouais d'être pas au bon endroit d'être jamais au bon endroit jamais au bon moment jamais à la bonne place et c'est dur et ça fait mal ça fait mal d'être comme ça sauf que sauf que ça fait un peu comment dire ce que je viens de décrire c'est vraiment la situation typique du de la personne désespérée qui va avoir un marabout parce qu'elle a tellement mal qu'importe alors qu'en fait les gens qui viennent me voir réfléchissent beaucoup plus que ça ils sont vraiment pas là à se dire elle va tout me faire oublier et on va faire un reset de cerveau et après je vais être comme tout le monde non c'est des gens qui savent qu'ils ont des différences qui veulent juste être aidés pour les gérer et pour que le monde les comprenne et qu'eux comprennent le monde et tout comme moi je sais que c'est que c'est un pas immense et énorme de se dire je vais pas manger pendant 7 jours je vais que boire je tiens à préciser qu'aujourd'hui j'ai mangé si je suis comme ça c'est que les allergies c'est pas du tout le jeûne si je sais plus où j'en étais si j'ai décidé de faire un jeûne comme eux c'est pas du tout une store de marabout bout de ficelle ce genre de truc non c'est plus parce que j'ai le sentiment au fond de moi que c'est une solution qui marche et que j'ai jamais osé essayer alors que j'ai toutes les preuves comme quoi c'est quelque chose qui est qui justement a fait ses preuves à l'époque j'avais même acheté un livre qui s'appelait l'art de jeûner et qui décrit pas vraiment comment jeûner qui décrit ce que c'est qu'un jeûne et comment être pris en charge dans une clinique mais pas comment jeûner soi-même après c'est un peu con c'est juste boire de l'eau pendant 7 jours y'a pas de c'est tellement simple comment le décrire et dans ce livre il précisait un truc que j'ai déjà oublié parce que je respire pas bien du coup je pense que mon cerveau est pas bien d'irriguer dans ce livre il précisait un truc ah oui c'est que la perception qu'on a du jeûne est primordiale dans le jeûne comment expliquer ça peut-être que je devrais prendre le livre pour mieux l'expliquer attends j'arrive ouais voilà donc dans ce livre du docteur Françoise Willemey de Toledo oh là là je suis désolée d'avoir si mal dit ce nom il y a un petit graphique je sais pas si on voit je pense que oui dans lequel il y a tous les effets du jeûne quand il est là pour le développement personnel et qu'on est qu'il est volontaire donc le jeûne est choisi librement acceptation du jeûne dans l'environnement social le jeûne participe activement gastronomie de l'âme etc etc et donc ça mène vers le calme l'écoute intérieure le lâcher prise le retour à la sensibilité de l'enfance la stabilité émotionnelle et psychologique et l'humeur harmonisée et par contre quand le jeûne est involontaire et que c'est quelqu'un qui est à la rue ou alors qui est dans un état de pauvreté extrême donc il y a marqué tous les exemples d'ailleurs je sais pas pourquoi je donc il y a la famine malnutrition malnutrition chronique pardon guerre les proches et les experts mettent en garde contre le jeûne le jeûneur subit son jeûne absence de suivi médical et absence de soins physiques contraintes contrôles donc ça mène à l'inanition l'obsession alimentaire le stress l'angoisse la souffrance l'apathie l'apparition de carences et la dépression et donc psychiquement parlant le jeûne c'est très important d'être bah consentant et c'est rigolo que je l'utilise ce mot parce que c'est c'est vraiment une valeur le consentement pour moi qui est genre super 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 importante je fais beaucoup de blagues dessus mais c'est vrai que je suis hyper je suis hyper clean avec ça donc est-ce qu'il m'amène au fait que les gens qui viennent me voir pour un suivi pour que je les aide pour que ouais je les suive dans leur développement personnel si ils se sentent forcés si ils ont pas vraiment envie d'être là l'hypnose sera pas une bonne expérience pour eux donc c'est super important pour moi avant même d'avoir une personne au téléphone avant même de la suivre qu'elle remplisse un questionnaire pour que je sache où est-ce que je mets les pieds si c'est quelqu'un qui bien sûr ça sera quelqu'un qui souffre mais est-ce que c'est quelqu'un qui est consentant qui veut vraiment de l'aide et quand je l'ai au téléphone là je sais complètement ce qui se passe et si mon aide est comment dire voulu et réellement consenti voilà je crois que c'est tout je vais pas en ajouter plus parce que vraiment je suis au bout de ma vie donc merci d'avoir regardé cette vidéo je pense que je mettrai le lien vers le livre dans la description si j'arrive à faire quoi que ce soit de ma vie aujourd'hui déjà je fais une vidéo c'est génial n'hésite pas à voir tous mes réseaux sociaux enfin cours voir mes réseaux sociaux pour voir tous les contenus que je produis je fais notamment une newsletter quotidienne du lundi au vendredi parce que le samedi et le dimanche j'aime pas trop produire du contenu qui est sur ce genre de sujet donc ça c'est pas mal et aussi qui est la passerelle vers mon accompagnement j'aime bien qu'on m'envoie des mails et qu'on me qu'on me m'envoie des messages sur Snapchat sur Snapchat sur Whatsapp oh là là je suis vraiment très fatiguée donc voilà si tu as besoin de quoi que ce soit mets un petit commentaire et j'y répondrai au mieux allez bisous